Dans la cinquième circonscription électorale, Mathieu Adjovi continue de mobiliser les foules. Ce jeudi 18 avril, il était à Ouida, à Djebadji. Les populations lui ont posé les problèmes qui minent leur quotidien. Les problèmes d'eau, les problèmes d'infrastructures que la population a, ces problèmes seront résolus. Parce que c'est déjà programmé et c'est déjà en cours de réalisation. J'ai donné deux exemples concrets. L'exemple du projet touristique, l'exemple du projet de route qui relie la porte du non-retour à la Casa del Papa et à Djebadji. J'ai également dit à la population combien il est important que l'on trouve une solution aux problèmes de pêche qu'ils ont et que les jeunes ont exprimés. Il y a également le problème du sous-emploi des jeunes. Nous allons commencer les chantiers ici. L'État recrutera des mondes pour travailler sur ces chantiers-là. Et lorsque ces projets vont démarrer, ce sera des projets créateurs d'emploi. Ailleurs dans la circonscription électorale, à Gapé, à Savy, à Toribocito, c'est le calme plat. Progressistes et républicains ont opté pour une stratégie de proximité. Pour l'instant, la caravane n'a pas encore commencé. Mais il y a de leurs émissaires qui viennent quand même dans les villages pour la sensibilisation. Mais le grand groupe de mobilisation n'est pas encore de leur côté. Ici à Toribocito, des notables anciens et têtes couronnées de la localité se sont donnés une mission de modération pour que la paix règle dans la circonscription électorale. Notre objectif est que la nation prospère. Nous autres, nous sommes là pour promouvoir la paix dans le pays. Donc, pour les élections, nous avons un grand nombre de citoyens que nous touchons à tout moment. Dans les maisons, nous faisons un effort pour contacter les responsables des collectivités. Et la sensibilisation, ça va. Pour la paix, sensibilisation pour la paix. Les deux parties en compétition sont constituées rien que des Béninois. Et tous des frères. Donc, ça se passe bien à Toribocito. Des actions pour éviter toute violence. En attendant peut-être les grandes mobilisations. Merci. Merci.